bonjour à toutes et à tous c'est surtout dans un premier temps laissez moi vous souhaiter tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024 donc avec je l'espère beaucoup de réussite dans vos vies privées voilà donc beaucoup je vais dire de bonheur évidemment et puis surtout surtout la santé ne jamais oublié la santé qui est impératif pour pouvoir avoir une vie on va dire somme toute normale voilà d'être un état de forme et je vous le souhaite à tous en tout cas ravi de vous retrouver enfin pour le retour de rétro movies avec cet épisode spécialement donc que je que je voulais donc vraiment refaire parce que j'ai eu une interruption de quelques mois comme vous l'avez vu depuis le mois de septembre 4 de 2023 et donc on a continué les lives en parallèle est évidemment donc l'important c'était de pouvoir bien sûr ne pas abandonner cette rubrique puis surtout cette année il y aura de nouvelles choses sur la chaîne vous verrez des nouvelles thématiques qui seront abordés pour cette année 2024 que je souhaite fort comment dire productive en tout cas au niveau de attention ça tourne avec toujours des lives avec aussi des invités nouveaux des gens on va dire cette fois ci qui participeront à des interviews enfin c'est ce que j'espère faire donc avec des gens qui collaborent entre autres dans le cinéma donc de par leur leur fonction que ce soit donc acteur réalisateur etc donc j'essaierai quand même d'avoir quelque chose de plus consistant pour la chaîne en terme de cinéma et puis je voulais vous dire aussi qu'il y aura également une nouvelle rubrique sur le cinéma actuel parce que j'estime que c'est important aussi ben quelque part de revenir quand même sur les films en tout cas que moi j'ai aimé et qui sortent à l'affiche je dis pas que tout le cinéma est foutu aujourd'hui non loin de là il ya quand même des très bons films qui sortent toujours heureusement qu'il ya des auteurs qui sont encore là comme harry aster l'année dernière avec boy the fred voilà mais donc je tenais donc à faire les présentations pour que cette nouvelle année soit le plus en la plus riche petit possible pardon pour vous accompagner donc tout au long de ce nouveau chapitre de attention ça tourne donc il y en a sa troisième année la chaîne avec un peu plus de 1500 abonnés et je remercie donc les personnes qui me suivent qui me soutiennent voilà au quotidien et sur les lives notamment puisque j'ai fait plus de live que d'émissions ces derniers temps mais je vais reprendre les vidéos mais c'est pas toujours facile parce que comme vous le dis j'ai un travail donc j'ai pas le temps de faire des vidéos montées etc parce que j'ai pas le temps tout simplement parce que j'ai une vie déjà assez chargé en termes de d'occupation personnelle et surtout le travail me prend beaucoup de temps voilà donc je suis content de vous retrouver donc pour donc ce début d'année 2024 on prend on part sur les chapeaux de roue avec donc bientôt bas le festival de gérard mais sur lequel je reviendrai comme d'habitude en fin de festival avec des invités et puis là je vais commencer un nouveau chapitre on va dire du cinéma de genre cette fois ci à l'italienne avec vraiment beaucoup de films que j'aimerais vous faire connaître du cinéma italien classique alors je ne parle pas des diallo puisque le cycle diallo continuera lui bien sûr mais je parle du cinéma du cinéma classique on va dire avec des réalisateurs bien sûr qu'ils sont de renom a connu comme comme aujourd'hui avec le film présenté dont je vais vous parler le grand embouteillage l'ingorgo l'engorgement en italien donc de réser par luigi comecchini et immense cinéaste italien alors le cinéma italien ce n'est pas que du polisesco ce n'est pas que du diallo c'est aussi du cinéma classique du cinéma comique comédie c'est de la comédie moi j'aimerais revenir plus pertinemment sur un tas de films j'ai déjà abordé le cinéma italien ici avec notamment lucino visconti les danais et c'est fait ligne également avec un marc or mais je tenais donc à vous parler quand même des films qui m'ont marqué et avec et en risque là aussi j'avais parlé de la fraise à les méchants un pur bijoux et là je vais vous parler d'un autre bijou du cinéma italien qui est le grand embouteillage donc un film qui encore une fois dépeint vraiment avec beaucoup de précisions je dirais les comportements humains de différentes personnes en fait une variété vraiment de deux profils en fait qui vont se retrouver coincé dans un immense embouteillage dans la périphérie de rome au départ des vacances est ce qui va créer donc tout un tas de je dirais de situations à la fois comique mais en même temps presque dramatique et de plus en plus comme je veux dire cet engorgement n'arrive pas à se débloquer des situations où l'humain encore une fois ici est traité je dirais de façon réaliste puisque on va assister donc à différentes je dirais scènes du quotidien de comportement de personnes qui sont qui montrent je dirais leur véritable nature quand ils sont dans une situation très compliquée comme cet embouteillage qui rend les gens un peu fou on va dire et c'est là où il ya toute la richesse pour moi du cinéma italien de l'époque ce film est sorti en 1979 la richesse du cinéma italien de l'époque c'est de pouvoir d'avoir su justement donner donner je demande une tonalité à tout ce que les grands cinémas italiens cinéastes pardon italiens ont abordé dans dans le genre je parle des torres scola je parle de aujourd'hui de commencini mais il faut pas oublier non plus fellini faut pas oublier bien sûr alberto la tuada faut pas oublier d'autres réalisateurs comme salvatore samperi et puis dino rizzi bien sûr avec également ça va me revenir mais il y en a tellement vous savez qu'ils sont qui ont compté malucou niveau scanty bien sûr mais le cinéma italien ça regorge dans les années 60 à 80 vraiment de d'une richesse en termes de thématiques abordé absolument incroyable et c'est un film pour moi essentiel le grand empruntage qui montre encore une fois la bêtise humaine et de quoi est capable justement de quoi sont capables les gens quand il se retrouve dans une situation acculée en quelque sorte pour montrer ben disons leurs leurs bas instincts leurs instincts primaires et voilà et donc pour revenir comme je le fais d'habitude donc sur la musique qui m'accompagne dans cette vidéo donc de florenzo carpi je vais tout de suite vous mettre les images du film pour vous mettre dans l'ambiance avec la première image qui ressemble à celle du fond bien sûr parce que c'est la même et pour vous montrer aussi tout de suite on va revenir bien sûr sur la distribution du film tout de suite bien sûr parce qu'il faut en parler c'est ce qui fait aussi la force du film c'est sa distribution avec ici comme vous le voyez donc annie gerardo mais également je vais tous voulait citer parce qu'il le mérite également donc alberto sordi annie gerardo bien sûr miu miu fernando rey vous avez patrick de verbes à et jar de pardieu qui sont déjà retrouvés des fois deux fois de ensemble dans un film français c'était préparer vos mouchoirs les valseuses et donc vous avez également déjà la molina vous avez vous avez vous avez bien sûr marcello mastroianni vous avez stefania sandrelli vous avez ou gotti nazi le grand hugo et puis voilà je crois que j'ai tous cités je sais plus j'en ai peut-être oublié un si j'en oublie je vous le rappellerai de toute façon voilà parce que je vais vous parler de ce film vraiment avec beaucoup de passion encore une fois le cinéma italien c'est un de mes préférés surtout le cinéma italien le grand cinéma italien classique aussi il n'y a pas que le giallo et le polizzi esco comme on dit qui sont paré parmi mes genres préférés aussi mais genre spécifique qui sont un peu à part puisqu'il trait de thématiques bien 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 décalé par rapport au cinéma classique italien c'est ma classique italien c'est vraiment le sujet de tous les jours c'est vraiment la comédie à l'italienne c'est le film dramatique aussi c'est des genres beaucoup plus commun on va dire mais il ya eu tellement de films immenses aussi dans le cinéma classique italien que je suis obligé de vous retracer un peu l'histoire de ce cinéma à travers donc la reprise de retro movies et vous donner envie je l'espère de voir les pépites qui sont qui font partie de ce cinéma alors comme je l'ai dit le grand emboutillage pour vous situer l'intrigue en fait ça se passe sur une autorité italienne donc il ya des centaines et centaines de voitures qui se retrouvent bloqués dans un immense embouteillage donc ça se passe donc en périphérie de rome à proximité d'une station service et d'un casse automobile donc là il ya des centaines d'automobilistes sont pris dans un énorme embouteillage qui est absolument gigantesque voilà qu'on voit sur des kilomètres et puis sur cette sur cette autoroute on va y avoir des personnels des personnes d'origine sociale très différentes sont obligés donc de cohabiter et puis on va voir petit à petit comme je l'ai dit donc des comportements qui évoluent au gré de la de la journée puisque ça va même on va même arriver à la tombée de la nuit donc et puis donc donc ça crée un désordre et puis à certains qui vont profiter de ce désordre aux dépens d'autres personnages évidemment voilà excusez moi j'étais en train de savourer un café tout en faisant cette vidéo alors il faut savoir que c'est le grand embouteillage sa film fort donc qui est fait à l'époque comment chini donc est un réalisateur très très en vogue avec dans l'écho du post post néo réalisme italien avec un film comme par exemple un film absolument génial qui s'appelle l'argent de la vieille voilà donc ici c'est un film mosaïque le grand embouteillage un film très ambitieux qui dresse un tableau complet moi je dirais de la société italienne de la fin des années 70 donc on est dans un dans un l'emboutillage est un prétexte en fait pour symboliser en tout cas la société avec tous ces acteurs absolument prestigieux que j'adore et qui incarne donc des classes sociales très différentes ce qui fait qu'on a des différences évidemment de niveau de lecture par rapport aux différentes je dirais comportement des uns et des autres et puis les personnes vont passer la nuit bloqués sur cette bretelle d'autoroute donc et c'est un film qui est pertinent parce que je trouve qu'il vieillit pas parce que par le style il garde une force terrible moi je dirais par le je dirais la sa cruauté quelque part à travers les personnages et le nihilisme qu'on y voit dans les comportements humains et dans global globalement dans sa vision du monde en fait et c'est un film comme souvent les idaliens les réalisateurs italiens adoraient le faire c'est un film très cynique les personnages qui sont décrits ici sont des sont méchants cyniques corrompus très agressifs certains moqueurs d'autres n'hésitent pas à à se servir donc comme je l'ai dit de la situation pour 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 montrer aussi je dirais leur côté malsain donc il va y avoir des différents événements qui vont se dérouler au fur et à la journée qui nous montrent encore une fois que donc tout comme scola le montrait dans une famille de la des bidonville italien que la cruauté même de de l'humain quand elle est mis à vif quand pour certains en tout cas qui ont ça quelque part et qui leur qui ont ça en eux et qui leur suffit d'une étincelle pour que ça bascule donc vous avez donc des personnages qui vont comme celui d'alberto sordi par exemple voilà donc qui est absolument génial qui traite déjà son adjoint comme son adjoint dans la voiture comme un esclave après il va il va même prendre sous contrat parce qu'il joue un il joue un président producteur en fait il va prendre sous contrat une chanteuse qui est une jeune fille enceinte de 16 ans dans la voiture d'à côté parce que tout simplement il la veut dans son lit quoi voyez donc c'est des personnages abjects c'est pas très gai ce qu'on voit à l'écran quand même les personnages qui sont décrits ce sont des personnages qui sont bas comme alberto sordi amoral le personnage de mastroianni lui c'est un acteur qui est excellent bien sûr acteur dans le film il joue un acteur vieillissant mais il est excellent il va rencontrer une autre un autre personnage qui est stéphane sandrelli sublime actrice qu'on avait vu dans la clé de tintobras absolument sensuel ici elle est aussi très sensuel elle est enceinte elle elle sait elle va le séduire elle va faire l'amour avec lui en cachette de son mari pendant cette nuit torride voilà donc il ya il ya aussi des scènes très atypiques très on va dire corsé dans le genre un peu je dirais presque scato quoi puisque il ya donc une scène il ya des toilettes qui sont à l'air libre où tout le monde cherche son petit emplacement pour faire ses besoins donc c'est des scènes scato pipi caca comme seuls savent le faire les italiens un peu comme le fait l'a déjà fait ferreri voilà dans la grande bouffe sur lequel je reviendrai d'ailleurs parmi les grands classiques du cinéma italien mais dans un autre registre qui sera dans le quartier interdit parce que c'est un film qui avait fait scandale il y avait scola bien sûr avec affreux sale et méchant voilà vous avez aussi des couples français et franco-espagnol avec jane et gerardo fernandoré vous avez deux pardieu miu miu qui est qui sont accompagnés de tony a dit qui joue un producteur qui est l'amant immoral en fait du triomphe infernal qui est très bon dans ce film aussi alors vraiment le film qu'est ce qui fait la qualité des grands tomboyages c'est vraiment sa distribution parce que quand vous avez une distribution aussi dingue donc pour pouvoir donner vie à vos personnages avec toute une symbolique et bien sûr donner à un style je dirais très probant très réaliste dans les comportements de chacun à travers les différentes personnalités et évidemment le côté vraiment super intéressant du film c'est de pouvoir traiter de situations cocasses inhabituelles et qui montre parce qu'ils montrent parce qu'ils montrent un intérêt certain vers une dans une situation tout à fait je dirais qui peut pousser les gens à bout et à faire n'importe quoi en fait et c'est un peu ce que montre le film voilà vous voyez des images du film ici donc avec toujours le bien sûr le côté patriotique à l'italienne montré à un moment donné du film vous avez donc toute cette galerie de personnages qui fonctionne vraiment sur deux heures le film on le voit pas passer tellement c'est riche en termes de dialogue de situations différentes etc c'est un des films les plus riches moi je dirais de komen chini c'est un film mosaïque moi j'adore les films mosaïques quand ils sont bien faits c'est à dire quand vous avez suffisamment d'intérêt pour traiter différents personnages ne pas en oublier certains pour en valoriser d'autres etc leur donner tous une importance quasi similaire et c'est ce que fait avec brio donc komen chini ce film a été présenté au festival le canne 79 je crois qu'il avait eu le prix de la critique et c'est tout à fait justifié parce que c'est brillamment écrit encore une fois l'intelligence je dirais du cinéma italien de l'époque c'est d'avoir des scénaristes absolument géniaux en termes d'écriture de dialogue et d'avoir aussi cette faculté de diriger les acteurs aussi bien italien que français dans ce film de façon magistrale et de leur donner vraiment un charisme une aura quoi qu'on n'est pas prêt d'oublier alors évidemment ce qu'est ce qui fait aussi l'importance du film au delà de son casting c'est bien sûr le scénario c'est à dire l'histoire en elle-même comment une situation insolite peut basculer vers quelque chose de tout à fait je dirais presque catastrophique anarchique en fait on va dire puisque plus la journée passe et puis cet embouteillage donc bloque les gens bien évidemment ça donne aux uns et aux autres des pulsions qu'ils n'auraient jamais imaginé notamment il y a une scène aussi de viol où il y a une jeune fille qui va donc subir les affres de personnes qui pensent qu'à qu'à profiter comme je l'ai dit de situation pour aller la violer et c'est angela et molina qui est dans ce film qui est superbe qui rayonne de fraîcheur je dirais dans le rôle voilà et donc c'est un film qui donc montre cette ces différents personnages un peu un peu comment dire qui sont pris dans un dans un étau en fait parce que l'embouteillage signifie un peu je dirais va être le déclencheur en fait de la de ce que les gens en tout cas pourraient faire dans une telle situation quand on quand ils sont poussés à bout et il n'y a rien de pire qu'un embouteillage vous n'arrivez pas à avancer vous partez en vacances et vous avez bien sûr tout qui vous vous êtes vous avez les nerfs à vif et c'est un peu le basculement en fait et de de certains personnages et ce qui est intéressant dans le film c'est justement de ne pas montrer que le bon côté des choses parce que c'est plutôt le mauvais qui était mauvais qui était des choses comme je l'ai dit des personnages corrompus qui vont s'adonner même qui paraissaient bien sous tout rapport mais qui en fait sont des véritables monstres de misogynie de cruauté et de cynisme voilà c'est de pouvoir donc nous montrer un visage différent de chacun bien sûr il y a des personnes qui véhiculent on va dire un bon état d'esprit mais mais on nous montre ici beaucoup plus je dirais le côté malsain de certains personnages et comment comment une situation de la sorte peut basculer vers quelque chose d'anarchique de totalement noir pessimiste voilà de voir comment le monde et des êtres qui l'habitent peut encore une fois grâce je dirais à l'intelligence de ce que le scénariste est capable de raconter dans cette histoire scénariste ils sont trois il y a Komen Chini il y a Zapponi et Rudiro Makari et je trouve qu'ils s'en sortent absolument magistralement parce que le film est vraiment captivant quoi de par de par les portraits qui sont dressés et vous avez une fin qui est tout aussi perturbante même gênante je dirais si vous le prenez je dirais comme ça de frontalement vous voyez que malgré le fait que après une journée comme ça chacun donc des personnages traités donc a montré son vrai visage et repartira avec un sentiment d'avoir vécu quelque chose d'unique mais en même temps peuvent pour certains avoir je dirais des sentiments un sentiment de culpabilité sur leurs actes et c'est ça aussi que c'est ça aussi ce que Komen Chini fait dans cette histoire c'est qu'il pose question il pose une porte matière à réflexion de façon intelligente voilà et la parabole du film c'est ça c'est c'est malgré cette vision noire injuste et pessimiste de l'organisation en fait du monde tel qu'elle est il faut continuer à se battre à se battre pour ses idées voilà vous avez un très beau plan aussi final un plan large qui va donc finir par annoncer le déblocage de l'embouteillage la délivrance donc alors que les voitures sont entassées alors que ça a été un bordel pas possible tout au long de journée de cette nuit où en l'espace de 48 heures on a vu des choses qui se sont déroulées de façon quelque part le fond est dramatique même si c'est traité on va dire sur le fond de la comédie quand même ça reste une comédie mais une comédie noire une comédie qui montre des personnages je vous dis vraiment pas fréquentables voilà donc je trouve que Komen Chini montre ici une vision du chaos du chaos universel en fait avec à la fin la vie qui reprend mais qui laissera des marques et c'est ce que le message du film en tout cas laisse c'est que donc il laisse une oeuvre totalement originale unique, violente comme on ne pourrait plus en faire aujourd'hui parce qu'un film comme ça la façon dont sont traités les personnages le cynisme la cruauté ce que ça montre c'est comme un huis clos dans un embouteillage en fait voilà et ce que ça montre on ne pourrait plus le faire aujourd'hui parce qu'il y a des idées qui vont trop loin qui sont trop poussées dans la cruauté et le cynisme qui en ressort la méchanceté en tout cas voilà sans compter la mise en scène qui est réussie qui est très efficace parce qu'il y a vraiment des plans très variés que ce soit des vues d'ensemble des plans qui suivent les personnages même je crois qu'il y a un plan séquence qui est absolument génial dans le film voilà là le film je l'ai vu il y a 6 mois donc je m'en souviens quand même mais on prend plaisir donc à suivre tous ces gens durant un jour et une nuit vous voyez 48 heures voilà donc avec une première très réussie prenante mais avec même la deuxième partie est beaucoup plus je dirais sombre quelque part dans la description de ce qu'on voit à l'écran voilà un film brillant pour moi donc Lingorgo donc ce grand emboutillage que je vous invite vraiment à découvrir voilà moi je voulais illustrer Retro Movies la reprise avec un film italien et pas des moindres parce que Comencini c'est aussi un très très grand cinéaste qui a vraiment compté dans le cinéma italien et avec ce film il montre qu'il a justement il a apporté au cinéma aussi sa vision de la société c'est un monsieur qui est mort en 2007 à Rome voilà donc je rappelle quelques films du monsieur comme l'argent de la vieille je vous l'ai dit un superbe film L'incompris également dont je parlerai Les aventures de Pinocchio chef d'oeuvre chef d'oeuvre absolument magnifique qui est un film ça c'est une version courte mais c'est aussi une série Pain amour et fantaisie avec Vittorio Tsika avec Gina Lollobrigia etc et puis un film absolument génial dont je vous parlerai bientôt avec la sublime Laurent Tonnelli une des plus belles actrices du cinéma italien avec Agostina Belli bien sûr qui pour moi est la plus belle donc c'est Laurent Tonnelli dans Mon dieu comment suis-je tombé si bas alors ça il faut absolument que je vous en parle le film parce que celui-là aussi il va très loin dans le genre voilà la comédie à l'italienne avec cette dose de cynisme que moi j'adore voilà il faut absolument que vous regardiez que vous tentiez ce film donc de de Luigi Comencini voilà indispensable pour vous faire votre propre idée et voilà et donc je terminerai la suite en vous disant que j'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous ai donné bien sûr envie de voir ce film je vous souhaite à nouveau mes meilleurs voeux pour 2024 que donc que la vie par contre pour vous tous ceux qui m'écoutez et ceux qui rejoignent la chaîne attention ça tourne qui n'est pas prêt de s'arrêter je vous le dis tant que je parlerai de cinéma que j'aurai envie de parler de cinéma ou de série télé je serai là et peu importe le nombre d'abonnés moi ce qui compte c'est faire partager ma passion du cinéma de tout ce qui est justement ce qui fait partie de ma vie donc parler de mes passions et de cette passion immense et éternelle pour le cinéma de genre en particulier voilà notamment à travers les grands films qui m'ont marqué comme comme le cinéma italien a su si bien le faire notamment avec et c'est pas le seul évidemment avec ce grand embouteillage que je vous invite à découvrir toute affaire cessante d'ici là je vous dis à bientôt et encore meilleur vœu pour 2024 à très vite sur un nouveau Retro Movies parce que là ça va continuer et puis autre chose bien sûr le cyclameur que j'avais laissé de côté pareil pendant quelques mois va reprendre donc numéro 52 bientôt avec le film avec le film excusez-moi crescendo voilà c'est un film avec un film de la hammer le cyclameur qui continue voilà jusqu'à peu près je vais parler en tout d'une centaine de films donc j'avais arrêté au numéro 50 pour la première partie je reprends la deuxième partie vous avez déjà le 51 qui est en ligne et puis on reprend là petit à petit je reprends les vidéos petit à petit et puis des nouvelles surprises à venir également dans donc cette reprise de Retro Movies parce qu'il y aura des nouvelles émissions autour de différentes thématiques voilà et j'espère que ça vous plaira merci à tous de m'avoir écouté à très bientôt sur Attention ça tourne merci et très content de vous avoir retrouvé et de continuer bien sûr les vidéos qui sont importantes aussi pour la chaîne et pas simplement les lives merci à tous à très bientôt sur la chaîne et vive le cinéma de genre bye bye Sous-titrage ST' 501